Nous avons vu que le marché mondial du véhicule électrique se développait considérablement. Il faut avoir conscience que sur le marché européen, le marché atteint environ, on va dire, en prenant les hybrides, les hybrides plug-ins, c'est-à-dire les hybrides rechargeables, et le véhicule électrique, le marché serait de l'ordre de 400 000 véhicules. Comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, le marché est à peu près semblable au niveau du marché européen, un peu inférieur, autour de 360 000, mais il est essentiellement boosté par l'offre Tesla, qui doit faire à lui tout seul 80 à 90 % du marché. Et notamment, il s'est considérablement développé en 2018 grâce à l'introduction du modèle Tesla 3, qui arrivera en Europe en 2019, et qui atteint aujourd'hui des rythmes de production qu'on peut estimer industrielles, de l'ordre de 300 000 véhicules par an. Voilà. Et l'offre Tesla va continuer à se développer puisque des nouveautés seront introduites en 2020 et 2021. Alors, en ce qui concerne la Chine, je vous l'ai dit, la Chine était un pays qui était sous aide gouvernementale jusqu'en 2018, mais à partir de 2019, en fait, les aides vont se transformer en contraintes, c'est-à-dire que les constructeurs seront obligés d'y matriculer un pourcentage de leur vente qui va progressivement monter. Alors, sur 2019, le pourcentage sera de 10 %. Sur 2020, il sera de 12 %. Et progressivement, les constructeurs seront obligés, en 2030, d'arriver à 30 % de leur vente en véhicules électriques. Alors, si on regarde les statistiques 2019, on constate déjà qu'au premier trimestre 2019, les ventes de véhicules électriques approchent les 6 %. Donc, on voit bien que, quand on sait que c'est un marché qui est proche de 30 millions de véhicules, on voit bien que le marché du véhicule électrique en Chine va être considérablement plus important que l'ensemble du marché des autres pays. dans le monde. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, ça pousse à ce que les constructeurs introduisent leur nouveauté en Chine, en termes électriques, plutôt que dans d'autres pays, aujourd'hui, dans le monde. Et ce n'est pas étonnant que la semaine dernière, nous avons vu que Renault allait introduire son véhicule électrique KZ2, un nouveau véhicule électrique à bas coût, en Chine, plutôt qu'en Europe ou dans d'autres pays du monde.